Eh bien salut à vous les Wanderers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est à Disneyland Paris Et regardez qui m'a rejoint depuis un an qu'elle est pas venue La petite soeur est venue avec nous aujourd'hui pour passer une petite journée à Disney Donc elle m'a dit allez on en profite, la dernière fois tu étais venue pour le Roi Lion et le rythme de la chingue Et là cette fois-ci elle est venue pour Halloween, alors elle a jamais fait Halloween à Disney Donc on va tester ça tout de suite, allez j'espère que ça va vous plaire, c'est parti Bon t'as kiffé Crush Coaster, c'était trop bien Ça fait longtemps que tu l'avais pas fait, ça faisait au moins 6-7 ans qu'elle l'avait pas fait Avant ta chaîne C'était avant ma chaîne, donc c'était il y a 6-7 ans et voilà elle a kiffé Et alors petite chose à savoir c'est qu'en ce moment vu que vous savez il n'y a que des gens devant Il n'y a pas de gens derrière nous, eh bien j'ai l'impression en tout cas que le fait qu'on ait du poids Que d'un côté et pas de l'autre, eh bien ça fait qu'on tourne beaucoup plus vite Et effectivement on tourne vachement en fait et c'est trop bien Donc Crush Coaster en cette période là c'est trop trop bien Bon là on va aller faire une deuxième attraction qu'elle fait là sur le parc Parce qu'elle fait pas énormément de choses, elle fait pas l'atour de la terreur par exemple Donc on va aller faire Ratatouille, donc let's go c'est parti Bon on sort de Ratatouille Bon et puis maintenant on va aller changer de parc Parce que madame ne fait pas d'autre chose ici Et comme elle m'a expliqué c'est vrai qu'effectivement l'expérience de Ratatouille C'est vrai que c'est la première chose qu'elle m'a dit en ce temps Elle m'a dit c'est dommage que dans cette situation en fait avec le masque Bah du coup on perd énormément de l'expérience de Ratatouille Parce que du coup t'as les odeurs tu disais Les odeurs Tu les sens pas Et la buée en fait c'est vrai La buée sur les lunettes c'est horrible Bah c'est un peu notre quotidien ceux qui partont des lunettes Nous on a l'habitude Nous on a pas l'habitude Mais effectivement c'est vrai que c'est pas évident d'avoir les lunettes avec le masque Bon bref on change de parc directement Et on va mettre un peu plus d'ambiance avec Halloween etc Et puis il y a plein d'attractions qu'elle veut faire En bitron elle veut faire en bitron Bon on va profiter pour qu'il y ait 5 minutes un peu partout Pour faire des attractions qu'elle a pas fait depuis très longtemps la petite Oh non Pinocchio, Blanche Neige Putain pour si c'est ouvert Tout ça tout ça tu vois Et c'est joli les décorations t'aimes bien ? J'adore Franchement c'est super beau ça faisait super longtemps j'avais pas vu Halloween C'est magnifique C'est cool hein Je suis agréablement surprise d'ailleurs Très bien Bah écoute j'espère que tout à l'heure tu pourras essayer d'apercevoir au moins la parade Ou au moins des spectacles Ouais Mais on va déjà faire quelques attractions Blanche Neige ça te dit ou... Vas-y ouais Vas-y bah Blanche Neige alors c'est bon Les 3 VousShop Ret astronauts Numbers Unремed On est donc choqué parce qu'il y avait personne dans L'Apple d'Alen On est fait Il y avait rien à Lewis Bill Farber Il y a personne Tu m'as privatisé ? Et j'ai raté Je t'ai privatisé en faite Merci avec la YouTube Money, je t'ai privatisé le parc Merci beaucoup Juste pour toi et voilà On peut même faire plus de nocuma si tu veux, il n'y aura personne Allez on change d'ambiance, on va avec les pirates faire Pirates des caribes Tu l'avais fait la dernière fois toi ? Ça te dit un truc oui, ça te rappelle Tu te rappelles le Pirates des caribes Bah alors ça va, si elle aime bien, let's go Je l'ai bien eu, parole de pirate Tu peux toujours chercher Capitaine Jack Sparrow Tu ne trouveras jamais de désordre Oui, est-ce que tu aimes voyager ? Et est-ce que tu aimes boire du rhum ? Bon, on a un petit peu faim Donc ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller chercher où manger Alors je lui avais proposé à la base à côté de Pirates des caribes C'est sympa La carte lui a plu mais elle n'a pas non plus transcendé Donc on va voir un petit peu dans les alentours Si on peut trouver un truc qui lui plaît quoi Parce qu'elle est compliquée elle aussi là Elle ne mange pas de viande Elle ne mange pas de viande mais c'est surtout qu'elle est compliquée au niveau du goût Elle veut de la saveur Bon bah elle veut de la saveur ok Musique Bon on vient de sortir du resto alors vous verrez cette vidéo dans le restaurant Bon allez je vous mets un petit extrait vite fait pour vous Il a énormément de goût Il a énormément de goût Ouais Voilà on a super bien mangé avec ma petite soeur Bon en fait elle a disparu Elle a disparu Elle est plus là En fait vu qu'il pleut un peu Elle s'est mise en mode ninja Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite attraction couverte Ouais c'est bien Donc un petit Big Thunder Mountain ça te va ? Hein ? Un Big Thunder Mountain Mais c'est pas possible C'est pas possible j'ai trop mangé Mais c'est pas couvert en tout Bon un Phantom Manor ou quelque chose comme ça on va voir On va essayer de voir Phantom Manor et après en sortant de Phantom Manor on fait Big Thunder Mountain T'adore Big Thunder Mountain Ah je sais Oui mais j'viens manger comme euh Space Mountain Oui bah bien sûr C'est couvert Bah allez go Big Thunder Mountain euh Phantom Manor Regardez On dirait un ninja de Konoha Faut se protéger hein De la pluie et du virus Ça va t'as pas peur des sensations dans l'attraction pour ton bide là ? J'ai plus peur pour mon bide que pour mon coeur Attends y'a pas de sensations dans cette attraction ? C'est jamais C'est jamais de quoi qu'est ce qu'elle me raconte Peut-être qu'ils ont fait un esprit Halloween hein Y'a un looping à un moment donné à la deuxième pente mais c'est pas là ouais Ça va t'as pas eu trop peur du troisième looping dans Phantom Manor ? J'ai failli vomir en fait J'ai failli vomir hein J'ai failli tout vomir et Plus de cabillaud Plus rien dans ton ventre Ah ouais Bon il est encore dans mon ventre c'est bon je suis sûr Ah moi aussi Je le sens encore dans mon ventre Bon ce qu'on va faire c'est qu'on va faire euh Un petit pipi Ca c'est le détail qu'on s'en fout Mais on va peut-être essayer de faire un petit Utopia dans la sous l'eau Ca va être drôle C'est super vite ? Bah oui ça va vite Elle a cru quoi ? C'est très bonne Ohhhh Ohhhh Oh la la mon dieu Elle a le permis celle là maintenant Elle a le permis celle là Vas-y dépasse la dépasse la dépasse la Ah merde on a trop mangé ce Va plus vite On a eu une montagne Ils sont une montagne Ah pute Oh pute C'est génial Allez on déparle mon ballon Je peux le faire Allez on y va 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 Oh pute 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 On a gagné Eh ? Tu vas faire mon attraction préférée ? Je vais tomber Mais pas du tout Elle m'a dit je vais tomber Ah 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 Vous êtes nombreux à jamais avoir fait 본eur vitron Honnêtement Je pensais que c'était une décoration Moi Tu pensais que c'était quoi ? Une décoration Ah n' Cause Ah je n'avais plus des gens dedans Mais je sais pas je n'avais plus attention C'est honte Bon alors franchement t'avais l'air de t'amuser en tout cas J'ai kiffé franchement T'as kiffé de ouf ? Attraction sous coté ou pas sous coté ? Mais de ouf franchement Et limite tu devrais faire une vidéo Où tu présentes toutes les attractions sous coté Pour les gens comme moi Qui jugent une attraction Sur des attractions pour les enfants Mais en fait pas du tout Mais je suis tellement amusé Bah écoutez S'il y a vraiment 1500 pouces bleus Je fais une vidéo sur les attractions sous coté Et on les présente etc Bon allez nous on va à Smix Montaigne Passons aux choses sérieuses Voilà Parce que bon voilà depuis tout à l'heure Elle me dit oui j'ai peur de vomir Non 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 je dis au pire au pire Même si tu vomis t'as le masque donc ça sort pas C'est pas très grave On rentabilise le resto D'ailleurs les amis Je sais que vous êtes nombreux à me dire en ce moment Oui que c'est un petit peu cher d'aller à Disney C'est normal qu'il n'y a pas de monde Je vous ai déjà parlé de mon partenariat avec Look N'hésitez pas à aller faire un petit tour Parce que en vrai Bah vous pouvez avoir des petits billets pas cher Pour 56 euros pour une journée Un parc Et franchement quand vous avez envie de juste profiter au maximum d'une journée On va faire un seul parc C'est limite intéressant Franchement en ce moment voilà On a fait qu'une Enfin on a fait le parc studio et celui-ci Mais on a fait deux attractions au studio Est-ce que c'était les plus importantes ? C'est sympa Mais franchement voilà quoi Donc une Un peu plus Donc une Pas très Deux sous quatre Ouais tu me disais avec le masque Donc au final Vous pouvez passer une très très bonne journée Dans un seul parc ici Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Klook Après Space Mountain elle voulait faire Small World Elle m'a dit Ah non non pas Big Thunder Après je vais vomir On n'enchaîne pas tout en même temps Doucement Doucement Et je vais l'emmener un jour à Astérix au repas park On est sur un changement de temps et d'ambiance Là c'est incroyable D'un coup il faisait super bon On était bien On enlevait le manteau et tout Et là paf Il commence à pleuvoir Mais vraiment Ça devient de la pluie Pas très très cool et agréable Ça va ça Ça crache pas trop Mais ça crache quand même Et c'est pas très ouf quoi Mais bon on va quand même essayer d'aller faire Big Thunder Dans mon tête Comme ça on va on aura fait toute l'attraction que elle voulait faire Et après ça sera plus du chill Et du bonus et du kiff Voilà globalement Donc Et d'ailleurs elle est surprise Parce que Elle savait pas que le parc fermait à 18h Non mais sérieusement 18h et il n'y a pas le Elle voulait le feu d'artifice et tout Je lui ai dit Mais Malorie Malorie il n'y a rien du tout Qu'est-ce que tu me veux ? Allez on va faire une des attractions préférées de Malorie Sous la pluie tu vas voir C'est une autre ambiance C'est rock'n'roll Sous la pluie avec le masque Avec le masque Tu vas voir c'est sympa aussi Et comme elle a découvert Il n'y a pas si longtemps que ça Coco Mais du coup elle commence à comprendre un petit peu toute la zone En même temps elle n'avait jamais vu tout venir Elle n'avait jamais vu la zone d'Halloween Donc là elle fait Oh mais c'est Coco et tout Voilà Bravo Malorie T'as très bien compris Oui un très beau descendant animé Pixar bien On est évacué de l'attraction parce que malheureusement Bah il ne voulait plus Il est cassé comme tu dis Ouais il est cassé Il est cassé En fait si vous voulez on allait juste passer dans pas longtemps Et malheureusement le wagon est cassé Donc du coup on est obligé de Voilà on sort On a attendu un petit moment quand même en vrai Franchement 20 bonnes minutes On a eu espoir On s'est dit bon peut-être que Vous imaginez en 7 ans ça ne m'est jamais arrivé Depuis 7-8 ans que je viens sur le parc Jamais j'ai dû dire bon bah tant pis je sors de l'attraction Tu suis un chat noir C'est un chat noir c'est pas grave Bon on va faire autre chose On va trouver un truc à faire Et puis Et la pluie est toujours là en tout cas J'espère qu'on va revenir Bah on va essayer au moins Avant 18h de quand même au moins repasser Et voir si il fonctionne Parce que c'est quand même son attraction préféré Donc il faut l'arrêter Bon pour consoler son chagrin On a pris une petite pause gourmande Avec un petit café Elle a pris un petit chocolat chaud Et j'ai pris un petit muffin à l'orange Voilà très sympa Je l'ai déjà goûté Il est très bon Mais malheureusement je voulais aller au Victoria Et il faut savoir C'est que ça ferme à 17h Alors je ne savais pas Youpi Donc on était bloqué dans l'attraction Et du coup on n'a pas pu aller au Victoria Ça va C'est bon non ? Moi qui n'aime pas l'orange Moi j'aime l'orange Infartement j'aime beaucoup Mais c'est très fort en orange Et c'est super bon Moi j'aime bien Je sais pas comment ils ont fait Ce goût fort en orange Des extraits et de l'arôme Mais c'est pas mal Bon on vient de finir le goûter Et ce qu'on vient de voir C'est que normalement Big Thunder Mountain viendrait ouvrir D'ailleurs il fait très beau Comme vous pouvez le voir La pluie est finie Donc normalement ça devrait le faire On croise les doigts Parce que ce serait le dernier truc Qu'elle aurait à faire Et après elle aimerait trouver Un petit porte-clés Pour ramener à la maison Histoire de souvenir De penser à son frère Tous les jours à chaque fois Vu que je le vois pas souvent Vu qu'elle me voit Tous les 3-4 mois Voilà C'est incroyable tout ça Bon allez On va aller faire un petit BTM On croise les doigts Non ça a pas encore ouvert Mais ça va ouvrir normalement J'attends On croise les doigts On croise les doigts On croise les doigts Bon bah du coup ça y est On a fait toutes les attractions Que tu voulais faire Et bien plus encore On a pas fait le carousel Elle voulait faire carousel Il est quelle heure Est-ce qu'on a le temps De faire carousel Ou pas vous croyez Est-ce qu'on a le temps De faire carousel Il est quelle heure Ah elle est cinquante-sept Cinquante-sept Ah c'est chaud Bon on va faire un petit BTM C'est chaud C'est chaud bon La prochaine fois Tant pis la prochaine fois Avec carousel Elle m'a dit Il y a Mickey et Minnie Te disent au revoir Je veux jamais me voir Bon et bah c'est une bonne fin de journée Tout ça Ça va tu t'es bien amusée Franchement magnifique journée T'as kiffé l'ambiance Halloween Dans le parc Avec les petits fantômes Les petites citrouilles Tout ça tout ça Super expérience Super décoration Et surtout super expérience Sans queue C'est vrai sans queue C'est vraiment pratique De pas avoir de fil d'attente C'est pas pareil On a fait beaucoup d'attractions Au final on en a fait 2 à Studio On en a fait 3 à Discoveryland On en a fait 2 à Frontierland 1 à Adventureland Et on en a fait 1 2, 3 3 à Fantasyland Donc ça fait beaucoup quand même Ça fait quand même beaucoup Et tout ça sans courir Et en plus en mangeant pendant 2h au resto quasiment Un peu moins Le goûter Et en ayant perdu une demi-heure dans une file d'attente avec BTM Donc franchement super bonne journée Donc c'était grave cool Pour toi ta première expérience à Disney Sous la plume ? Non mais pas sous la plume avec le masque etc Ça va c'est pas... Un peu fatigant Ouais c'est fatigant le masque évidemment Comme j'ai dit après c'est dommage Parce qu'il y a certaines sensations qu'on ressent moins Ouais c'est vrai ouais c'est sûr Mais après sinon Ça reste sécurisé tu vois Disney gère plutôt bien Donc euh... C'est super rassurant pour tout ce qui est sécurité sanitaire Ok bon bah c'est cool tu vois Pour quelqu'un qui est de David Exterior Donc on essaiera de... Hé ! On a dit que t'as leur 1500 likes Ouais Mais si on arrive à 2000 likes On ramène Maman Hook encore une fois On essaie de la faire venir Et elle aura pas le choix parce que si elle voit tous les likes Elle sera obligée de venir Alors essayez de faire en sorte qu'elle vienne Moi j'aimerais beaucoup qu'elle vienne en ce moment Maman Hook Je pense qu'elle va beaucoup aimer la période d'Halloween Je pense qu'elle va beaucoup aimer la période d'Halloween Et surtout là qu'il n'y a pas trop honte Parce qu'elle, elle déteste les filles d'attente Ouais Donc si vraiment on arrive au 2000 likes pour cette vidéo J'essaierai de vraiment faire en sorte que... De la faire ramener Et elle, elle poussera le truc Donc en gros de survie Donc sur ce on vous fait des bisous On vous dit à bientôt Et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura dré Alors pourquoi pas vous Sous-titres par Jérémy Diaz